Salut à toutes et à tous, c'est Kazaron Kirstein. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo présentation de la nouvelle version 1.2 du mode Dividating Perra, version bêta de ROM 2 Total War. Donc je vais faire cette présentation en deux parties. Vous aurez une partie plus globale donc avec les mécaniques de campagne donc les mises à jour, qu'est-ce qui a changé, est-ce qu'il y a des nouvelles factions, des choses comme ça, des nouveaux bonus potentiellement. Et dans une seconde partie je vous ferai une partie bataille avec des changements opérés sur le champ de bataille avec des stades d'unité par exemple, des mouvements de l'IA qui ont été changés ou non, des choses comme ça. Donc là je vais partir sur l'écran de grande campagne. On va faire une petite liste des mises à jour au niveau des changements donc. ROM n'a pas changé, Cartogène non plus, donc là détroit dans les dynasties. Les indiens, les taxacidas, donc là on a trois familles donc un peu comme le système romain donc militaire, économique et on va dire civique, politique. La Tribune des Balkans, il n'y a rien de nouveau. Donc Odris, Scordic et Erdiaye. Donc là, dans les factions celtes, on a un petit changement. Donc avant on avait Thilis, maintenant c'est remplacé par les Scordic donc en Pannonie qui possède la capitale provinciale, Singidoum. Au niveau du Royaume diatoque, pas de changement. Les cinq fameux, c'est Lucide, Épire, Égyptien, Macédonien, Bactréien. Les Royaumes arabes sont toujours là donc Nabaté et Sabat. Au niveau des Royaumes africains, on a une petite nouvelle. Donc ce sont le Royaume de Merhoe avec la capitale de l'Ethiopie, Medéoui, donc Royaume éthiopien. Assez intéressant. Les Massaïsiles toujours présents avec l'Etat client. Donc les Royaumes africains, c'est passé. Au niveau des tribus sibériques, nous avons un petit changement aussi donc. Les Z de thon ont été remplacés par les cantabres. Non, les cantabres sont remplacés par les Z de thon pardon. Donc les Z de thon sont toujours présents ainsi que les Arbarques. Ah, la petite nouveauté, Rod est jouable dans les états grecs. Donc on a Sparte, Athènes et Pergame qui sont toujours là. Enfin les tribus bretonnes, deux nouvelles factions viennent se joindre aux Issem, nos fameux amis. Donc on a les Hebdani et les Calédones. Donc Calédone en Ecosse, Hebdani en Irlande. Donc voilà, ça fera un petit peu comme Dorati là. Au niveau des empires orientaux, donc on a deux nouveautés. La Médiatropatène qui est une faction qui se situe au sud de l'Arménie. La tribu des Germanie, donc sûrement la référence des Cartlis. Donc sûrement la référence des Cartlis à l'Arménie, donc au nord avec la capitale du Caucase, Msteka. Donc ensuite on a la partie bien sûr, l'Arménie toujours présente. Et le royaume du Pont. Bien que sa présence me dérange un petit peu du fait que c'est quand même un royaume qui est plus grec qu'oriental. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Donc les royaumes Germanie, les tribus Germanie, l'Ugénie Suev, on n'a pas de changement. Par contre les colonies de la Mer Noire, donc là, ils ont mis Cymérien et Colchid. Par contre qu'ils mettent Syracuse et Macédoise, ça me dérange un peu. Moi je dis ça en plus, mais on l'intègre. Personnellement, je ne vais pas me plaindre. Donc je vais partir avec un test des royaumes diadocs, donc avec la Macédoine comme prévu. Donc je vais vous retrouver sur la map de campagne. Arrive. Thaïlis pose particulièrement problème et nous devons rester vigilants. Les Athéniens continuent d'éprouver de la rancœur face à votre règne. Il se pourrait qu'ils se retournent contre vous et convainquent vos alliés de Sparte de rompre leur traité. Peu importe. Face à l'hostilité des pires, Sparte devrait rester fidèle et pourrait distraire l'ennemi le temps que vous consolidiez votre domination chez vous. Les conflits avec les royaumes diadocs sont inévitables et vous devez être prêts. N'ayez pas peur de demander du soutien militaire à d'autres si vous en avez besoin. Rassurez-vous, le royaume de Macédoine est le vrai héritier d'Alexandre et il s'élèvera de nouveau. Et bien après le discours bienveillant du général Macédoinien, on va passer directement au changement sur la map de campagne. D'abord, première chose, la date. Habituellement, nous commencions en 272 avant Jésus-Christ, donc quand les tarons tombent aux mains des romains. Donc là, on part 6 ans plus tôt qu'en 278 avant Jésus-Christ. C'est le moment où Pyrus a décidé de lancer ses invasions en Italie pour aider les colonies grecques du sud. Donc là, c'est pas plus intéressant. Ensuite, on remarque qu'on a un nouveau changement de nom de cité. Donc là, vous voyez Pharsal. Donc on ne voit pas le nom de la faction, mais ça c'est la Ligue Éthodienne. Donc la Ligue Éthodienne qui possède Pharsal. Donc une nouvelle faction. Et, par exemple, on peut remarquer aussi que d'autres factions ont remplacé d'autres places. Donc à savoir, la Macédoine n'a plus que Thessaloniquais pour commencer. Poupoudéva, donc anciennement, comment j'oublie, donc c'était Philpopolis, je crois, chez les romains. Donc, et Thomas du royaume de Thilis, tandis qu'Antéa appartient à un autre royaume dont je ne connais pas le nom. Au niveau du découpage géographique, donc on a des nouvelles, des petites surprises. Donc là, par exemple, vous voyez que la Judée est présente. Voilà. Palmyre forme une propre province. Mésopotamie toujours présente, ok. Gédrosia, c'est là. Bactrie, là. La Transactionnie est beaucoup plus grande, je trouve, déjà. Hop. Ah oui, la Sicile a sa propre province indépendante. Ce n'est plus la Grande Grèce avec Tarente et Cosentia. Donc là, on a l'Italie qui est au sud et au nord, c'est le Latium. Donc du coup, voilà. Ah, on a aussi la Mauritanie, la Numidie, entre deux. Avant, c'était tout ça. C'était la Mauritanie, dans mes souvenirs. L'Afrique est là, ouais. Libye, Egypte, hop. Donc voilà. Au niveau commercial, bah c'est toujours la même chose, hein. Bon. Donc voilà, il y a des facteurs qui nous aiment, qui nous aiment pas. Rien de la change en diplomatie. Donc première chose, je vais faire un petit accord commercial pour tester. Non, ils veulent pas. Et nous avons aussi besoin. Voilà, et là, il faudrait peut-être. C'est d'accordé. Donc voilà, je suis un peu moins de migration du jour. Tac. Ensuite, au niveau de la famille, donc la gestion. Avant, on avait deux familles en général, pour les Macédoniens et tout le tralala. Là, on en a quatre. Donc c'est plus intéressant que la politique est plus compliquée. Voilà, on a ça. On a aussi quoi ? Ah oui. Dans le résumé de faction, maintenant, avant, on a le manpower qui est déjà intégré de base, ce qui est très bien. Donc on peut savoir combien de nobles on a de guerriers, de paysans ou levés, on va dire, et d'étrangers. Donc ça, c'est cool. La trésorerie a été grandement augmentée. Donc que ce soit pour l'Egypte, Macédone et tout le monde, pour les Romains, tout le monde a une augmentation de trésorerie. Par contre, au niveau des revenus, c'est pas la joie. Comme on est en bêta, donc est-ce qu'il y aura des changements ? Je l'espère. Affiche un résumé de votre rôle. Et on est où ? Ah oui. Pour la date, on est en quatre tours, par contre. Donc ça n'a rien de changement. Bon. Déjà, je vais vous recruter rapidement une petite armée pour essayer de vous faire une bataille. Donc alors, je vais prendre quoi ? Trois piquets pour commencer. Un javelot. Une cadris-haris. Et je vais prendre quatre archers et deux fondeurs. J'ai déjà 14 unités. Ça, c'est pas mal. Donc voilà. Je vais prendre aussi deux ça. Ça me fera 16. Et est-ce que je prendrais deux cavaleurs supplémentaires de Saris ? Allez. Voilà. Donc voilà. Je vais vous recruter cette armée. Hop. Et je vais essayer de vous montrer autre chose par la suite. Je vais bâtir la caserne au niveau 2. Ce qui fera du bien. Ah oui. On a aussi certaines technologies qui sont faites de base, donc en fonction du progrès de la faction. Donc par exemple, avec la Macedon, vous voyez, j'ai déjà la logistique et l'ingénierie de développer. Ce qui fait que je peux construire des ateliers si je le souhaite désormais. A condition d'avoir l'espace, même entendu. Au niveau civil, j'ai rien de développé. Donc ça, voilà. Donc ce que je vais faire, déjà, je vais faire ces deux technologies pour réduire les coûts d'entretien de 5,5%. Parce que comme vous voyez, mon économie, c'est pas ça encore. Quand j'ai qu'une ville, c'est pas toujours évident. Donc je vais passer le tour. Je vais faire une version Steam soit disponible avec une traduction FR, donc pour traduire toutes les factions. Ça pourrait être superbe, mais... Et à mon avis, je pense que le mode au niveau des unités, il y a encore du chemin à faire. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être refaites. La dernière mise à jour que j'ai vue, enfin, sur le forum, c'était Spark. Ils ont refait le ressort. Il était plutôt intéressant, donc j'ai hâte de voir ce que ça a donné pour d'autres factions. Donc là, non. Et il y a un autre système que j'essaierai de vous montrer plus tard. C'est au niveau de certaines factions. Je vous en dirai plus dans la seconde partie, certainement. Donc voilà, rapport militaire, hippie, c'est informé. Donc là, vous voyez, mon revenu a bien baissé. J'avais mis 400 et je passe à 880. L'économie, elle est assez dure dans ce mode. Là, je vais passer les tours, je vais enchaîner. Donc vous avez vu les changements de nom de ville, des choses comme ça. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, des exemples concrets. Donc là, Pella, Thessaloniki, par exemple. Diracium, avant, c'était Epidamnose. Donc on a toujours des... Des Ardiai, pardon. Et aussi pour la map, je me souviens que c'était la map aussi utilisée de la campagne Imperator Augustus. Donc on a eu pas mal de choix avant, je trouve que c'est plus sympathique, je crois. Donc là, Diracium, Naroma, donc c'est au centre. Donc en gros, là, ils ont inversé les positions entre les Dalmatès et les Daorsi, je crois. Donc en gros, Narona, c'était le Delminium au centre. Et Salona, c'était... j'ai oublié le nom. Je sais que ça a changé, c'était pas le même nom. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, par exemple ? Bah, regardez, on a un changement de capital à Pergam. Pergam est la capitale de l'Asie, maintenant, au lieu d'Ephèse, anciennement. Donc du coup, comme l'Asie, c'est sa propre province, certainement, Syracuse sera la capitale provinciale, ce qui semble logique. Ah oui, bah, la preuve, regardez. En Corse, Yaraftina, c'est devenu Coortina. Donc là, ce que je vais faire, là, en attendant, je vais aller voir mon espion. J'ai utilisé mon espion pour explorer un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils ont est pire. Ils ont personne. Je crois qu'il est pire, en plus, c'est en guerre contre les Romains. Ah oui. Ah, ils sont en guerre contre mes cartages, les pauvres. Il y a peut-être une opportunité, en fait. Je vais essayer. Vous savez quoi ? Je vais être recruté mon armée pour le moment, et je vais me mettre à la frontière, ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Au niveau de la culture, bah, quand vous avez un certain nombre d'unités dans la ville, ça fait qu'il y a un malice d'ordre public du fait de la présence de l'armée, ce que je comprends pas trop. Après, je peux comprendre que les gens soient pas contents parce qu'il y a une armée chez vous. Chez vous-même. Déjà, je vais reprendre les trois archers. Je vais reprendre deux frondeurs. Deux oublites. Quatre oublites plutôt. Et ce sera bon. À mon avis, là, il y a... Donc là, j'essaie de vous faire une petite bataille après. Donc, dans la seconde partie. En tout cas, j'espère que cette première vidéo de présentation en mode sur ma chaîne va vous perdre. Donc, j'ai essayé de tourner une première version qui a été un petit peu un désastre, on va dire. Donc, j'ai baissé le son du jour à fond. J'ai augmenté le son en micro. Enfin, j'ai pas mis à fond non plus pour éviter que ça surcharge, quoi. Donc, on verra ce que ça donne. Ouais. Comme vous le voyez, là, je pourrais, si je veux... Ecoute, c'est une... J'ai pas dit de recruter déjà un bloc. Oh, là, 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 là. Donc, je vais recruter deux millisoplites. Et deux frondeurs. Et derrière, je vais mettre... Donc, ceux-là, mon meilleur moral. Donc, on va mettre ceux-là. J'ai essayé de renforcer vite mon armée. J'ai déjà saboté. On va voir ce que ça donne les actions d'agent dans ce mode. Donc, on va empoisonner les puits. Raté, mais bon. Au moins, j'ai rien à payer. Comme elle a pu récupérer le coup de cette tentative. Apparemment, j'ai demandé sur le forum des modeurs que, apparemment, les gestions ne peuvent plus empoisonner les armées, mais seulement les garnisons. Bon. Après, quand vous avez une armée surpuissante en face de vous, ça vous embête un peu. Je peux comprendre. Mais bon. Après, que les garnisons soient empoisonnées par des espions, ça me semble plus logique. Après, c'est... C'est à voir en fonction de chacun, quoi. Putain, dans trois tours, j'ai mon armée. Non, dans deux tours, j'ai mon armée, pardon. Ok. Je pense qu'après la prise d'Apollonia, pardon. Après la prise d'Apollonia, je pense que j'essaierai d'unifier la province pour voir s'il n'y a pas de changement au niveau des édits, des choses comme ça, s'il n'y a pas de petites nouveautés. Donc voilà, le tour se passe tranquillement. Je n'ai pas de traité avec les Epirotes, ce qui est très bien. Donc là, pour cette version de démonstration, je vais vous faire arriver jusqu'au siège d'Apollonia, et on verra. Bon, vous voyez, déjà, je suis dans le déficit. Ça commence bien. Mon espion, il va refaire un petit sabotage. Donc il va empoisonner encore des puits. Est-ce qu'il peut affaiblir les garnisons ? On va voir. Oui, les garnisons sont affaiblées, on dirait. Voilà. Je vais booster son... sa ruse et... son autorité pour booster le doute critique. Donc cette armée, je vais la renommer. Euh... Mais on verra. Donc là, Rome n'est toujours pas en train d'attaquer Epirote, ce qui m'arrange. Du coup, ça me laisse une fenêtre ouverte pour prendre la cité et... établir mon autorité sur mon propre sol. Et dans ma propre province. Je suis le royaume de Macédoine. Donc je dois me faire un peu respecter, vous voyez. Donc là, je vous dis, le let's play ne reprendra pas tout de suite. Pour cette version-là, j'attends de voir. J'ai pas envie de finir la version 1. Comme cette version-là est, pour moi, meilleure en termes de contenu et de qualité. Malgré des bugs, c'est toujours comme ça. Économie, non. Donc voilà. Dernier sabotage. Je pense que ça devrait aller, si ça passe. Voilà. Ça a encore passé, ouais. Du coup, bah, désolé Epir. Personne ne les aime. Donc là, ils vont se retrouver 3 ennemis, ce qui ne les arrangera pas. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait bien peu la garnison. Bon, c'est significatif. Ils ont une flotte aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais vous laisser là pour cette première partie. Donc, vous aurez eu quelques changements sur un meuble de campagne par rapport à l'ancienne version. Donc, au niveau des provinces, géopolitiques, changement de ville, capitale, changement de place de faction, des noms, des choses comme ça. Et après, on se retrouvera sur un meuble de campagne pour voir comment va réagir l'IA. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. Je vous retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur YouTube et sur les Total War. Sous-titrage Société Radio-Canada